Quels sont les saignements vaginaux de milieu fin de grossesse ? Que doit-on faire s'il y a des saignements vaginaux ? Quels symptômes peuvent être associés ? Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions. Lorsqu'une personne est enceinte, il est normal de se préoccuper des saignements vaginaux. Et pour cela, il est important de comprendre les causes possibles de ces derniers. Mais également de savoir quand consulter une ou un professionnel de santé. Dans cette vidéo, nous allons examiner les différentes raisons pour lesquelles il peut y avoir des saignements vaginaux en milieu et fin de grossesse. Ainsi que les signes et symptômes à surveiller. L'objectif de cette vidéo a pour seul but d'apporter des informations afin de permettre de prendre les mesures nécessaires si cela se produit pour assurer santé physique et rassurance mentale. Les saignements vaginaux en milieu et fin de grossesse peuvent être causés par des problèmes plus graves que ceux de début de grossesse. Ces derniers sont d'ailleurs évoqués dans cette autre vidéo. Il est important de les prendre au sérieux et pour un certain nombre de consulter si cela arrive. Voici quelques-unes des causes possibles des saignements. Les modifications du col de l'utérus. Comme pour le début de grossesse, le col de l'utérus subit des changements pour le bon déroulement de la grossesse. Et également pour se préparer à l'accouchement. Ces modifications peuvent parfois entraîner des saignements bénins et plus particulièrement lors de contacts avec ce dernier après un examen vaginal, touché ou sonde échographique ou après un acte sexuel vaginal pénétrant. Les infections de la sphère gynécologique, là encore, comme durant le début de grossesse, peuvent être une cause des saignements vaginaux. Cela n'est pas rare, 10 à 30% en fonction des études et des conditions hygiéniques. Et ces dernières peuvent se manifester avec également des démangeaisons, des brûlures ou une irritation de la sphère gynécologique. Si cela est le cas, il est recommandé de consulter assez rapidement. Le placenta praevia. Il concerne de 0,3 à 6,2% des grossesses. Ce sont les facteurs de risque utérus cicatriciel, âge, tabac, etc. qui donnent les pourcentages les plus élevés. Le placenta est dit praevia lorsqu'il se développe à proximité ou recouvre partiellement l'ouverture du col de l'utérus. Cela peut provoquer des saignements vaginaux importants et nécessite une attention médicale. Le décollement placentaire. De 0,4 à 1,5% des grossesses peuvent être touchées. Là encore, le pourcentage est plus élevé lorsqu'il y a présence de facteurs de risque, âge, tabac, utérus cicatriciel, etc. Ce décollement est une situation où le placenta se détache partiellement ou complètement de la paroi de l'utérus avant l'accouchement. Cela peut provoquer des saignements vaginaux importants et une urgence médicale. La pré-éclampsie. Environ 4,6% des grossesses sont touchées. Il s'agit d'une complication potentiellement grave qui peut survenir à partir de 20 semaines. Les symptômes peuvent inclure des saignements vaginaux, une hypertension artérielle, des maux de tête et des douleurs abdominales. Une surveillance médicale étroite est nécessaire pour prévenir des complications. L'hématome rétro-placentaire. Là, c'est environ 1,7% des grossesses. C'est une situation où le sang s'accumule entre le placenta et la paroi de l'utérus. Cela peut provoquer des saignements vaginaux, des douleurs abdominales et un état de choc. C'est une urgence médicale qui nécessite une hospitalisation immédiate. La rupture prématurée de la poche des os. Environ 10% des grossesses sont concernées. Cela se produit lorsque la membrane entourant le bébé se rompt avant le début du travail. Cela peut causer des saignements vaginaux et un risque accru d'infection. Face à cette situation, je vous conseille de visionner cette autre vidéo qui en parle plus en détail. Cancer du col de l'utérus. Là, c'est 0,02 à 0,1% des grossesses. C'est une cause rare de saignements vaginaux en fin de grossesse. Mais il est important de ne pas l'ignorer. Les personnes enceintes qui ont des antécédents de cancer du col de l'utérus doivent informer leur équipe médicale qui les accompagne pour une surveillance étroite. Il est important de noter que ces conditions sont rares, mais elles nécessitent pour l'essentiel une attention médicale immédiate. Si vous rencontrez des saignements vaginaux en milieu ou fin de grossesse, ne paniquez pas, mais consultez rapidement. De plus, il est important pour les personnes enceintes de savoir quels signes et symptômes peuvent indiquer un problème grave. Voici les principaux signes à surveiller. Couleur et quantité du sang. Les saignements vaginaux en milieu et fin de grossesse peuvent être plus abondants que ceux de début de grossesse. La couleur peut varier du rose au rouge foncé. Si le saignement est abondant et ou accompagné de caillots, il est d'autant plus important de consulter rapidement. Présence de douleurs ou de crampes. Les douleurs dans le bas-ventre peuvent être un signe de travail prématuré ou d'un décollement placentaire. Si ces douleurs sont accompagnées de saignements, là encore, il est important de consulter rapidement. Contraction utérine. Les contractions utérine peuvent être un signe de travail prématuré avant 37 semaines d'aménorrhée. Si les contractions deviennent plus fréquentes et plus intenses, il est conseillé d'aller dans le lieu où vous avez prévu d'accoucher. Je vous conseille cette vidéo où j'en parle plus précisément. Tensions artérielles élevées. La prééclampsie est une complication grave de la grossesse qui peut se manifester par une tension artérielle élevée. S'il est ressenti des maux de tête, des douleurs abdominales, des nausées ou des vomissements, cela indiquera la nécessité d'aller consulter. Il est important de souligner que chaque personne et chaque grossesse est unique et que les signes et symptômes peuvent varier. Au cas de doute ou de préoccupation, il est toujours préférable de consulter une personne professionnelle de santé. Cependant, parallèlement à cela, il peut y avoir des conseils simples qui peuvent être préconisés. Alors, si vous êtes une personne enceinte et que vous avez des saignements vaginaux, il y a quelques mesures que vous pouvez faire pour aider à gérer cette situation. Tout d'abord, reposez-vous. Il est important de vous reposer autant que possible. Évitez les activités physiques intenses et restez allongé autant que possible. Évitez de soulever des objets lourds ou de faire des mouvements brusques. Ensuite, hydratez-vous. Buvez beaucoup d'eau pour vous aider à rester hydraté. Essayez de boire au moins 8 à 10 verres d'eau par jour. Enfin, respectez les rendez-vous de suivi médical. Il est important d'être accompagné par une personne professionnelle de santé dès que possible. Cette dernière pourra vous donner des conseils et vous proposer des traitements en fonction de la cause sous-jacente. En résumé, les saignements vaginaux en milieu et fin de grossesse peuvent être effrayants. Mais il est important de rester calme et de prendre des mesures pour gérer la situation. Reposez-vous autant que possible. Hydratez-vous bien et suivez les conseils de votre équipe médicale. Si vous avez des inquiétudes ou des questions, n'hésitez pas à contacter ces derniers. N'oubliez pas que les saignements vaginaux peuvent avoir différentes causes sans ou avec gravité. Mais avec un suivi médical approprié à votre situation, vous pouvez vous rassurer car c'est ce qu'il y a de mieux à faire. J'espère que cette vidéo associée à la précédente sur le début de grossesse aura été utile pour comprendre les causes possibles des saignements vaginaux pendant la grossesse ainsi que les signes et symptômes à surveiller. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada